Musique Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis, voilà, comme tout le monde, il y a des fois des aléas qui font qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et donc j'ai dû arrêter de tourner des vidéos pendant deux semaines. Vous m'avez énormément bloqué et je suis très contente de pouvoir reprendre les vidéos. J'ai choisi un sujet, j'espère qu'il vous plaira. J'ai choisi de vous parler des dix produits que j'utilise quasiment au quotidien, qui sont à moins de dix euros, que l'on peut retrouver en supermarché, mais parfois également sur certains sites internet. C'était difficile de trouver tout en supermarché, je ne vous le cache pas. Donc du coup, j'ai fait un mix des deux, mais je vous mettrai bien évidemment les liens et c'est très facile de les retrouver. Je commence tout de suite avec un produit dont je ne me passe pas depuis, je ne sais pas, dix ans peut-être. Il s'agit du rêve de miel de chez Nuxe, qui se présente donc dans un petit pot, comme ceci. Voilà, et c'est un baume pour les lèvres qui est hyper hyper hydratant. Donc celui-ci, vous allez pouvoir le retrouver notamment chez Sephora à 10 euros tout rond. Je vous mettrai le lien, il y a des fois des sites qui les vendent un petit peu plus cher. Donc c'est pour ça que je vous le dis, chez Sephora, il est à 10 euros. Je voulais également vous parler d'un fond de teint que j'apprécie énormément et que j'ai découvert grâce au Jour Beauté de chez Leclerc et qui s'appelle le LC Mix de chez Bourgeois. Il est vraiment super facile à appliquer. Alors moi, par rapport à la tenue jusqu'à 16h, je ne fais jamais tenir un fond de teint jusqu'à 16h, parce que je me maquille le soir, que je ne sors jamais très très tard la nuit. Donc du coup, je peux vous dire que oui, il y a un teint éclatant, que le côté anti-fatigue, moi je le vois parce que j'ai souvent les traits tirés. C'est un bon fond de teint, couvrance moyenne, vous pouvez le travailler très facilement, il est fluide. Je ne conseillerais pas aux peaux mixtes, tout simplement mixtes à grasse, parce que c'est un fond de teint qui est quand même là pour apporter de la brillance, un teint flawless, mais un teint quand même lumineux. Du coup, vous voyez, il apporte naturellement, je n'ai même pas mis de highlighter là, c'est vraiment la brillance qu'il apporte. Donc du coup, peau, je dirais peau normale, à sèche, ça serait vraiment bien. Je ne suis pas certaine que sur une peau mixte, ce soit l'idéal. Je poursuis avec un chouchou que je vous ai certainement déjà présenté, mais que je vous présente encore. Il fait partie pour moi du top des mascaras à petit prix, c'est celui de chez Essence, que l'on retrouve à nouveau chez Auchan. À moins de 4 euros, il se présente comme ceci. Donc moi, mon préféré, c'est celui-là, c'est I Love Extreme. Il y en a d'autres, je crois qu'il existe également en waterproof, mais moi, je le prends en normal et il me convient bien. Il est très facile à appliquer. Je vais vous présenter sa brosse. C'est une brosse qui est quand même assez imposante, qui ne conviendrait peut-être pas à des cils trop trop longs, parce que du coup, vous iriez très rapidement touché ici. Après, ce n'est pas un problème en soi, il suffit d'attendre bien que ce soit sec et de passer un coup de coton-tige à sec et tout s'en va. Je poursuis avec les petits prix et un produit de chez Primark. Alors, c'est le Cole Eyes Pencil couleur chair pour ouvrir l'œil. Donc, on le met sur la muqueuse inférieure de l'œil et vraiment, il apporte un éclat immédiat. Il est au prix d'un euro cinquante. Voilà, que puis-je vous dire de plus ? Il est au prix d'un euro cinquante et il fait vraiment bien le job. J'ai des yeux sensibles et je n'ai eu aucune réaction particulière avec ce crayon. Donc, vraiment, je le recommande sans souci. Je vais vous parler du mix de chez... Enfin, du mix... Du duo de chez UR Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. UR Cosmetics est donc une marque cruelty free. Du coup, c'est celui que je porte. C'est la teinte numéro 20211 Folia. C'est un rouge à lèvres satiné. Donc, n'attendez pas un mat puisque c'est un satiné. Vous pouvez retrouver, il me semble, sur la gamme de UR Cosmetics, des rouges à lèvres mat. Ceux-ci sont vendus à 1 euro l'unité pour vous dire vraiment que c'est des petits prix. Et franchement, j'en suis extrêmement contente. Autre produit rouge à lèvres dont je reparle souvent, ce sont les crayons lèvres éclats de chez Yves Rocher. J'en ai plusieurs teintes et je trouve qu'ils sont vraiment très très bien. Tant en termes d'hydratation pour les lèvres, moi, j'ai toujours le souci avec les crayons, tout ça, parce que ça déshydrate les lèvres. Il y a la clure au niveau des lèvres et c'est vraiment pas joli. Avec ça, je n'ai aucun souci. Il existe plein de teintes. Donc, du coup, c'est assez facile de s'y retrouver. Je crois qu'ils sont à 8,95 euros. Je vous remettrai bien entendu le prix dans la vidéo. Je ne les connais pas par cœur. Les prix, forcément, vous ne m'en voudrez pas. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Je voulais vous parler d'un blush que j'ai découvert de chez L'Oréal qui est vendu aux alentours de 10 euros. Ça dépend des supermarchés, puisque vous le retrouvez en supermarché. Vous pouvez également les retrouver sur les sites de cosmétiques. Il s'agit de Life is a Peach. C'est un blush qui convient à toutes les carnations. Et pour moi, qui ai une carnation froide, je vous assure que, franchement, quand j'ai vu la couleur, je me suis dit que ça ne va pas le faire. Et sincèrement, ça passe impeccable. Vraiment, ça apporte le côté bonne mine. Vous pouvez utiliser le petit... Vous voyez que moi, je ne l'utilise pas. Le petit pinceau blush qui est à l'intérieur. Perso, il y a également un miroir. Vous pouvez retrouver à l'intérieur également. Il est très bien conçu. Et vraiment, la teinte, elle est top. Pour moi, ça va super bien. C'est bien pratique. Ça m'évite de faire 15 mélanges. Et du coup, j'ai tendance à promener celui-ci qui vraiment est de bonne teinte. Dans les petites astuces au quotidien, je voulais vous parler de l'arbre à thé qui vaut moins de 10 euros. C'est une huile essentielle qui fonctionne très bien sur multiples choses. Moi, je voulais juste vous parler de la problématique des boutons. Oui, je vais encore vous parler des boutons d'acné. Moment glamour, c'est maintenant. Voilà. C'est vraiment un produit que j'utilise dès que je sens qu'un bouton va apparaître. Là, j'en ai eu un que j'ai réussi à dégommer avec l'arbre à thé. Notamment, tout ce qui va être boutons hormonaux. Donc, vous l'appliquez... Si j'arrive à l'ouvrir, parce qu'il y a la sécurité en fond, bien entendu. Donc, vous en appliquez quelques gouttes sur un coton de tige et vous venez poser sur votre bouton en tapotant tout doucement. Alors, ça sent très fort, je vous préviens. Il faut le poser avant d'aller se coucher idéalement pour éviter d'y toucher. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ça ne convient pas aux enfants parce que ce sont des huiles essentielles très fortes. Mais par contre, vous pouvez l'utiliser à d'autres fins. Là, je vous laisserai regarder sur le site Aromazone qui est très bien expliqué. Autre produit de beauté dont je ne vous ai pas parlé et que j'aime beaucoup, il s'agit du Time & Frame de chez NYX. Il s'agit donc d'une crème pour appliquer au niveau des sourcils. Donc, vous prenez le petit pinceau biseauté qui convient pour les sourcils et celui-ci est vraiment de la bonne teinte. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le top du top. Du coup, il ne vaut vraiment pas grand-chose. Il est vendu, je vous dirai le prix. La teinte, c'est la teinte numéro 1 blonde. Donc, pour moi, il est parfait. Il n'est pas trop foncé. Du coup, il est très facile à appliquer et il est waterproof. Donc, c'est quand même plutôt quelque chose de pas mal. Je poursuis avec mes produits à moins de 10 euros. Je voulais vous parler toujours de chez Essence. Essence du... Alors, c'est le basse-côte et le top-côte qui est donc green. Donc, c'est pour les ongles qui sont plus mous. Il apporte de la structure aux ongles. Il se présente comme ceci. Et c'est un produit... Alors, il n'est pas bio, mais il est composé de 80% de produits bio. Je n'ai pas le prix exact en tête, mais il a moins de 7 euros. Ça, j'en suis sûre. Tant que je vous parle des ongles, je voulais vous parler de ma marque chouchou qui est You Are Cosmetics. Donc, je vous ai parlé pour les rouges à lèvres. Et ils font un vernis qui s'appelle You Are Nail Polish Essential. C'est un vernis qui permet de matifier votre vernis à ongles. C'est-à-dire que vous posez votre vernis habituel et vous venez poser ensuite ce top-côte qui va faire que votre vernis à ongles devient mat. Ça, c'est franchement un truc bluffant. C'est bête, c'est simple. Mais il fallait y penser. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs marques qui le proposent. Mais celui-ci est à tout petit prix. Je vous mettrai le prix là ou là. Voilà, mais vraiment, j'ai trouvé ça génial quand vous ne voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez avoir une manucure un petit peu plus travaillée. Ça s'enlève au dissolvant habituel. Voilà, il n'y a pas de souci. Dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo à moins de 10 euros. Alors, je triche un petit peu dans ce que je vais vous présenter parce qu'en fait, les trois mascaras valent plus de 30 euros. Mais il y a parmi ces trois mascaras, un mascara en particulier. Donc, ces mascaras m'ont été offerts par Nocibe, par la marque directement. Et je les ai testés, retestés avec une amie. Et aujourd'hui, c'est celui que je porte. Voilà, j'espère que vous arriverez à bien voir. Donc, il allonge vraiment, vraiment, vraiment bien le cil. Il apporte du volume. Celui-ci fait vraiment très bien le job. Alors, moi, j'utilise les trois, mais j'ai essayé uniquement avec le primer XL. Et du coup, vous pouvez poser votre mascara habituel, par exemple celui de chez Essence, et vous obtiendrez le même résultat à peu de choses prêtes. Donc, si vous n'avez pas le budget pour prendre le trio qui est quand même exceptionnel, je ne vous le cache pas, vous pouvez utiliser ce primer, donc, qui s'appelle Primer XL de chez Nocibe. Il est vendu à 9,95 euros. Si vous avez un Nocibe près de chez vous, voilà, sinon je vous mettrai le lien en barre d'infos pour retrouver ces produits-là. Franchement, c'est bluffant. Mon amie qui a des cils plus courts que les miens a été vraiment ravie du résultat. C'est très surprenant, mais vraiment, ça fonctionne super bien. Voilà, pour moi qui n'ai pas des super cils, j'étais quand même contente du résultat. Et comme je ne porte pas de faux cils, eh bien, voilà, le dupe est pas mal réussi quand même. La dernière chose dont je voulais vous parler et qui est très importante pour gagner de l'argent, puisque je vous ai présenté des produits que vous pouvez retrouver sur les sites marchands, c'est IGRAAL. C'est un site très facile à installer. Il s'agit d'une application et vous pouvez le mettre sur votre ordinateur. N'oubliez pas de passer par mon lien de parrainage IGRAAL pour cumuler des euros tout simplement en vous connectant à IGRAAL. C'est très très rapide. Ça vous permet de gagner des euros. Moi, si vous passez par mon lien de parrainage, ça me permet également de gagner quelques euros. et il y en a sur tous les sites marchands. C'est du cash que vous avez obtenu tout simplement en faisant vos achats. Voilà ce que je voulais vous présenter en produits à moins de 10 euros. Si vous avez également des produits à moins de 10 euros, partagez-les en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Il n'y a pas que moi qui lis que des commentaires. Et moi, je suis ravie d'avoir vos commentaires et je vais essayer de prendre le temps de vous répondre à toutes. J'ai un petit peu de retard, mais je vais vous répondre, c'est promis. N'oubliez pas non plus de mettre des likes. Ça, c'est pour m'encourager. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Et puis surtout, ne partez pas avant de vous être abonné en cliquant sur s'abonner. Jusque là, tout est simple. Et surtout, en activant la petite cloche sans quoi vous ne saurez pas quand je sors des nouvelles vidéos. J'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous.